Donc on va étudier aujourd'hui le Dafyud Gimel. Juste on prend deux lignes avant la fin du Daf d'avant. Amar Abida Amar Shmuel. Donc pour se remettre dans le sujet, on est en train de parler d'Alachot, de Ibu Roshana. Quand est-ce que le Bédine est décidé de rajouter un mois, un mois de Hadar dans l'année. Nous, de nos jours, on a un calendrier, on sait tout à l'avance. Mais à l'époque, ils avaient certaines règles. Et selon ça, le Bédine est décidé de rajouter un mois dans l'année d'avant. Quelles étaient les règles ? Alors on a vu dans la Gmarade, dans le Daf d'avant, on a vu que nous, on sait très bien que les mois vont selon la Lune. Donc c'est des mois lunaires. Maintenant, quand il arrive qu'il y a un trop grand décalage avec le cycle solaire, alors là, on rajoute un mois dans l'année lunaire. Et là, la Mishnah, la Braithal avait dit que si, donc l'automne, normalement, il est censé commencer en Tichré. Maintenant, si l'été, il mange trop sur le mois de Tichré, alors là, on rajoute un mois dans l'année d'avant, un mois de Hadar dans l'année d'avant. Comme ça, l'automne, il va commencer, non pas en Tichré, mais en Elul. Maintenant, la Gmarade va parler combien il faut que l'été, il mange sur le mois de Tichré pour qu'on rajoute un mois de Hadar dans l'année d'avant. On va voir plusieurs shittats, peut-être plusieurs récemment dans le DAF qu'on va étudier aujourd'hui. Amar Rav Yudah, Amar Shmuel. Donc on prend deux lignes avant la fin. Amar Rav Yudah, Amar Shmuel, Rav Yudah, Isiononde Shmuel. Amar Rav Yudah, Amar Rav Yudah, Amar Shmuel, Rav Yudah, Isiononde Shmuel, Rav Yudah, Isiononde Shmuel. sur le mois de Tichray, 16 jours, donc ça veut dire que l'automne, il va commencer que le 16 Tichray, alors là, donc ça veut dire que si l'été, il mange sur le mois de Tichray, 16 jours, alors là, à ce moment là, on doit rajouter un mois dans l'année d'avant, mais si l'automne, il commence le 16 Tichray, c'est-à-dire que ça a mangé que 15 jours sur le mois de Tichray, alors là, on n'a pas besoin de rajouter un mois dans l'année d'avant. D'il vrai Rabbi Yehuda, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda, l'agmural va bien sûr expliquer quel est le raisonnement, mais pour l'instant, on voit les chidotes. Rabbi Yehuda, il dit, c'est-à-dire que si l'été, il mange sur le mois de Tichray, 21 jours, alors là, à ce moment là, on doit rajouter un mois dans l'année d'avant, mais si l'automne, il commence le 21 Tichray, c'est-à-dire que l'été, il a mangé que 20 jours sur le mois de Tichray, alors là, on n'a pas besoin de rajouter un mois sur l'année d'avant, et donc on ne rajoute pas de mois de, on ne rajoute pas de Hadar. Donc il y a deux chidotes, est-ce qu'il faut que ça mange 16 jours sur le mois de Tichray pour qu'on rajoute un mois, ou bien il faut que ça mange 21 jours sur le mois de Tichray pour qu'on rajoute un mois dans l'année d'avant. Et l'agmural va expliquer d'où ils ont tiré leur halakha chacun. Oushne, Mikra et Hadar, et les deux, donc Rabbi Yehuda, ils ont fait la drachat du même pasouk, et chacun y en a sorti autrement, sa halakha, du même pasouk. Chaga Asif, Tkufat Hashanah, il y a écrit dans la pasouk au sujet de Soukhot. Chaga Asif, le mois du Asif, de la récolte, du moment où on ramassait les fruits. Tkufat Hashanah, la période de l'année. Ça c'est ce qui est écrit, donc on fait référence bien sûr à la période de l'automne. Donc on voit que la Torah, en parlant du chag de Soukhot, elle référence le chag de Soukhot en automne. À un moment où ça commence l'automne. Donc il faut que le mois de Soukhot, il soit en automne. Et donc sur ça, elle vient leur mahloquette. Mah, ça va couler chag bainan, mais tkufa hadacha. Le Rabbi Yehuda, il pense, il faut que tout le chag de Soukhot, donc quand on parle du chag de Soukhot, on parle de Khala Moued, au moment où on peut ramasser les fruits. Parce que pendant le Yom Tov, on ne peut pas ramasser les fruits. Donc quand on parle de Soukhot, ici on parle des jours de Khala Moued. Donc Rabbi Yehuda, il pense, il faut que tous les jours de Khala Moued, il faut que tous les jours de Khala Moued, il soit en automne. Et donc même si le premier jour de Khala Moued, c'est-à-dire, si l'été il a mangé sur le mois de Tishrei 16 jours, donc le premier jour de Khala Moued, le 16ème jour du mois de Tishrei, il était en été. Alors là, déjà ça suffit pour devoir rajouter un mois dans l'année d'avant. Comme ça, tout l'automne, comme ça, tout le chag de Tishrei, il sera déjà en automne. Et Rabbi Yehuda aussi, il pense, on se suffit d'un petit peu des jours de Khala Moued en automne. Il n'y a pas besoin que tous les jours de Khala Moued soient en automne. Ça suffit qu'il y ait un jour même de Khala Moued qui soit en automne. Et c'est que s'il n'y a aucun jour de Khala Moued qui soit en automne, que là on devrait rajouter un mois dans l'année d'avant. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda aussi dit que si l'été il mange sur le mois de Tishrei 21 jours, qu'à ce moment-là, tous les jours de Khala Moued, ils seront en été en fait. Donc il n'y aura aucun jour de Khala Moued en automne. À ce moment-là, il faudra rajouter un jour il faudra rajouter un jour dans l'année d'avant, un mois dans l'année d'avant, pardon. Et donc sur ça, c'est ça leur Mahloquette. Maintenant l'Akmara, elle va passer à un nouveau sujet, en quelque sorte. On va vérifier, on va savoir, est-ce que quand on parle de l'automne et de l'été, il y a bien un jour où ça bascule entre l'été et l'automne. Maintenant ce jour-là, il fait partie de l'été ou de l'automne ? Est-ce que le jour où ça bascule, il fait partie de la période d'avant ou de la période d'après ? Qu'est-ce que ici les Tanaïm, Rabbi Yehussi et Rabbi Yehuda, ils pensent ? Est-ce que du jour où ça bascule ? Et qu'est-ce que le jour où ça bascule ? Il fait partie de la période d'avant. Il finit la période d'avant, mais il fait partie de la période d'avant. Belav HaKhinami Alors même si même si l'été, il arrivait jusqu'au 16ème jour. Même si, excusez-moi, l'automne, il commence le 16ème jour du mois de Tishrei ou bien le 21ème jour du mois de Tishrei selon Rabbi Yehussi, alors là il faudra aussi il faudra aussi rajouter un mois. Parce que le jour où ça bascule, il fait partie de la période d'avant. Donc il s'avère que c'est vrai que l'automne, il a commencé le 21 ou bien le 16 Tishrei, mais puisque le jour où ça, parce qu'il fait partie du mois d'avant. Alors là, de la période d'avant. Alors là, ça ne suffira pas. Il faudra rajouter un jour. Il faudra rajouter un mois. Et donc, l'oleman d'amar kulekha gika ve l'oleman d'amar miktat ha gika Donc, si d'après Rabbi Yehuda Kifo, qu'il y a tous les jours de Khala Moed dans la nouvelle période, alors dans un cas où l'automne, il commence le 16ème jour, il n'y a pas tous les jours de Khala Moed parce que le 16ème jour lui-même, il fait partie de la période d'avant. Ve l'oleman d'amar miktat ha gika Et d'après celui qui pense qu'il faut que ça suffit qu'il y ait un jour même de Khala Moed, de la période de l'automne, qui soit en automne, alors là aussi, ça ne suffit pas. Si l'automne, il commence le 21ème jour. Pourquoi ? Parce que le 21ème jour, lui-même, il fera partie de la période d'avant. Et donc, ça ne suffira pas que... Ça ne suffira pas pour ne pas rajouter. Il faudra rajouter aussi un mois en Hadar d'avant. Et là, donc du fait que Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, les deux, ils ont dit l'un, le 16ème jour, si l'automne, il commence le 16ème jour, et l'autre, d'après Rabbi aussi, si l'automne, il commence le 21ème jour, ça veut dire qu'il pense ça veut dire que le jour où ça bascule, il fait partie de la période d'après. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, Rabbi Yehuda, il dit que si ça commence l'automne, il commence le 16, alors là, ça s'appelle que tous les jours de Khala Moed, ils étaient en automne, parce que le 16 lui-même aussi, qui est le premier jour de Khala Moed, il est en automne, parce que le premier jour où ça commence l'automne, il fait partie de l'automne, et il ne fait pas partie de l'été. Et donc, les deux, ils pensent, Rabbi Yehusi et Rabbi Yehuda, ils pensent que le jour, on a prouvé, en fait, que les deux, ils pensent que le jour où ça bascule, il fait partie de la Tkufa, de la période d'après. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont dit que dans un cas où c'est tombé le 16 ou bien le 21, ça a commencé l'automne, alors là, il n'y a pas besoin de rajouter un mois. Donc, on a prouvé, en fait, que Shmuel, il a prouvé, que Rabbi Yehuda, en fait, au nom de Shmuel, il pense que, que d'après Rabbi Yehuda, il faut que tous les jours de Khala Moed, il tombe en automne. Premièrement, il faut que tous les jours de Khala Moed, il tombe en automne. Deuxièmement, il faut que, et deuxièmement, on a prouvé aussi que le jour où ça bascule, il fait partie de la Tkufa, de la période d'après et non pas de la période d'avant. Et là, la Khmarelle va poser une Tkufa sur la deuxième Alaha qu'on a prouvé que le jour où ça bascule, il fait partie de la période d'après. Donc, Meïtive, la Khmarelle dit Meïtive, le jour où ça bascule, donc le jour où ça commence, le jour où commence la période. Alors là, il termine la période d'avant. Il dit Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, le jour où ça bascule, il pense que le jour où ça commence, ou le jour où la période, elle commence, alors là, c'est le début de la période d'après. Ce jour, il fait partie du début de la période d'après. Donc, on voit Meïtourach, que Rabbi Yehuda, il pense, que le jour où ça bascule, il fait partie de la période d'avant, et non pas comme ce que Shmuel, il a prouvé dans les paroles de Rabbi Yehuda. Et la Khmarelle pose, elle continue avec une deuxième question. La Khmarelle continue avec une deuxième question. Elle va ramener une Braïta où on va voir quatre Chitot au sujet, donc à notre sujet. quand est-ce qu'il faut rajouter un mois ? Et elle va poser dessus, grâce à cette Braïta, elle va poser une question sur la Chitot de Rabbi Yehuda qu'on a vu au nom de Shmuel ici. On a vu dans une Braïta, on en rajoute un mois sur l'année, seulement si l'été, il mangeait la majorité du mois de Tichri. C'est-à-dire que l'automne, il va commencer après la majorité du mois de Tichri. Combien c'est la majorité du mois ? 16 jours. Donc, si l'automne, il commence le 17 Tichri, alors là, il faut déjà rajouter un mois à l'année d'avant. Ça, c'est la première Chita. Rabbi Yehuda les deux tiers du mois. Combien de jours c'est les deux tiers du mois ? 20 jours. Donc, si l'été, il mange 20 jours sur le mois de Tichri et l'automne, il commence le 21 Tichri, déjà, il faut rajouter un mois sur l'année d'avant. Donc, ça, c'est la deuxième Chita. Première Chita, ici, si l'été, il mange la majorité du mois de Tichri. Deuxième Chita, Rabbi Yehuda, s'il mange les deux tiers du mois de Tichri. Rabbi Yossi Omer, troisième Chita, Rabbi Yossi, il pense, on compte au mois de Nisan. Combien ? Si l'hiver, il a mangé 16 jours au mois de Nisan, alors là, mais à Brin, c'est sûr que tout va être retardé et que l'automne, il ne va commencer qu'après Soukhot. Alors là, il faut rajouter un mois dans l'année. Shisha Asar, l'ifni Ahrag, maintenant si l'été, il continue jusqu'à le 16 Tichri. alors là, il n'y a pas besoin, si l'été, il continue jusqu'au 16 Tichri, il n'y a pas encore besoin de rajouter un mois sur le nez d'avant. Ça, c'est la Chita de Rabbi Yossi. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Nidi, Av, Shisha Asar, l'ifni Ahrag, même si l'été, même si l'été, il continue jusqu'au 16 Tichri, mais à Brim, il faut déjà rajouter, il faut déjà, donc si l'été, il commence, si l'été, il a mangé sur le mois de Tichri 15 jours, alors là, il faut rajouter un mois dans l'année d'avant. Ahrim Omrim, ils disent encore une Chita, mi Uto, même si l'été, il mange la minorité du mois de Tichri, il faut aussi déjà rajouter un mois sur l'année d'avant. Vekama mi Uto, combien est la minorité du mois de Tichri? Rabbi Shimon Nidi, 14 jours, c'est-à-dire si l'automne, il commence que le 15 Tichri, déjà, il faut rajouter donc c'est une nouvelle Chita, déjà, il faut rajouter un mois sur l'année d'avant. Donc, on a vu ici, en fait, quelques Chitots, pour résumer, première Chita, si l'automne, il commence le 17 Tichri, deuxième Chita qui est Rabbi Uda, si l'été, il mange deux tiers du mois du mois de Tichri, c'est-à-dire l'automne, il commence le 21. Le troisième Chita Rabbi aussi, qu'il faut calculer selon Pessah, si Pessah, il tombe, si en Nissan, l'hiver, il a mangé sur le mois de Nissan 16 jours, alors là, on sait très bien que l'automne, il ne va commencer qu'après Sukkot, complètement après Sukkot, alors là, il faut rajouter un mois. mais ça, c'est la troisième Chita. Quatrième Chita, Rabbi Shimon, qui pense que que si l'été, il mange 16 jours, si l'été, il mange déjà 16 jours, il faut rajouter si l'été, il mange 16 jours, il faut rajouter un mois. Si l'été, il mange 16 jours du mois de Tichri, il faut rajouter un mois. Et la dernière Chita, Akharim, qui est la plus Mahmira, que si, même si l'été, il ne mange que 14 jours sur le mois de Tichri, déjà aussi, il faut rajouter. Déjà aussi, il faut rajouter. En tous les cas, ce qu'on veut ramener d'ici, c'est que la Chita de Rabbi Yehouda, elle est que jusqu'à maintenant, on pensait que Rabbi Yehouda, il pense que le 21, le 21 Tichri, maintenant, on a vu quoi ici ? Que le 20 Tichri, Rabbi Yehouda, il pense que si l'été, il a mangé deux tiers du mois de Tichri, c'est-à-dire que l'été, il continue jusqu'au 20 Tichri, déjà, il faut rajouter un mois. donc, comment s'arranger les deux Chita, comment arranger les deux Chita, c'est en fait parce que Rabbi Yehouda, il pense, donc, la Gmaral veut prouver d'ici, que Rabbi Yehouda, il pense que le jour où ça bascule, il fait partie de la période d'avant. et donc, c'est pour ça que le jour où ça bascule, il fait partie de la période d'avant et donc, c'est pour ça que si l'été, si l'automne, il commence le 21 Tichri, alors là, il faut déjà rajouter, il faut déjà rajouter un mois sur l'année d'avant parce que c'est vrai que l'automne, il a commencé le 21 Tichri, mais puisque le 21 Tichri, ça a basculé, le 21 Tichri, il fait partie, non pas de l'automne, mais de l'été et donc, ça ne suffit pas et donc, il faut rajouter un mois sur l'année d'avant et donc, c'est ça qu'on voit des paroles de Rabbi Yehouda quand Rabbi Yehouda, il dit que même si l'automne, il commence le 21, il faut rajouter un mois. Et deuxième chose qu'on voit de Rabbi Yehouda, qu'il suffit qu'une partie de Khalamued, que même un jour de Khalamued, il tombe en automne pour ne pas rajouter un mois sur l'année d'avant et donc, non pas comme ce que Rabbi Yehouda, il a dit en nom de Shmuel, que comme ce que Shmuel, il a dit en nom de Rabbi Yehouda, que d'après Rabbi Yehouda, il faut que tous les jours de Khalamued, il se passe en automne. Donc, on voit d'ici deux choses non pas comme Shmuel. On voit d'ici deux choses non pas comme Shmuel. et la Gemara, il dit effectivement qu'Achia, on n'a pas de façon de répondre à cette Kouchia sur la Shmuel. Et on voit très bien que la Shmuel, la Shmuel, rajoute pas un mois sur l'année d'avant et c'est que si aucun jour de Khalamued, il tombe en automne, que là, on devra rajouter un mois sur l'année d'avant. Maintenant, la Gemara, elle va passer à expliquer chacune des chitottes, des cinq chitottes qu'on a vues, elle va passer à expliquer chacune des chitottes. Amar Mar. Mar il a dit. Donc dans la Braïta, on a vu. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit que si l'été, il mange deux tiers du mois de Tiché, donc ça veut dire vingt jours, alors là, on rajoute un mois. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi, il dit On calcule. Si l'hiver, il se retarde jusqu'à 16 jours dans le mois de Nisan, alors là, on comprend tout seul que l'automne, il va être retardé jusqu'à après Soukot et donc, il faudra rajouter un mois dans le mois de Hadar. Il faudra rajouter un mois dans l'année d'avant pour ne pas que l'automne, il soit retardé trois après Soukot. Alors, l'Agmail, elle pose la question, Rabbi Yossi, quand il dit ça à l'Akha, ça revient à Rabbi Yohuda. Juste, Rabbi Yossi, il dit qu'on calcule ça avant Pessah. Mais, ils sont d'accord tous les deux que la raison pour laquelle il faut rajouter un mois dans l'année d'avant, c'est parce qu'aucun jour de Prolamo'ed Soukot, il va tomber en automne. Donc, Rabbi Yossi, en fait, il n'a pas de Mahloquette avec Rabbi Yohuda. Quelle est leur Mahloquette ? Pourquoi la Mishnah, elle sépare ça ? Elle sépare les deux Chitots en deux Chitots. Ils sont d'accord tous les deux ? Aagma, elle dit non, il y a une Mahloquette entre les deux, il y a une Afkamina, il y a une conséquence entre les deux Chitots. les deux Chitots. Le jour où ça bascule, il fait partie de la période d'avant ou le jour où ça bascule, il fait partie de la période d'après. Rabbi Yohuda, il pense que le jour où ça bascule, il fait partie de la période d'avant. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yohuda, il dit, si deux tiers ils sont en été, c'est-à-dire si deux tiers ils sont en été, c'est-à-dire l'été, il continue jusqu'aux 20 Tichet et l'automne, il ne commence que le 21 Tichet. Donc, en fait, le 21 Tichet aussi, le 21 Tichet aussi, il fait partie de l'été et donc, il faudra il faudra il faudra aussi rajouter un mois sur l'année d'avant. Mais Rabbi Yohuda aussi, il pense, donc, il faudra ajouter un mois aussi sur l'année d'avant parce qu'en fait, aucun jour il ne va tomber en automne. Mais Rabbi Yohuda aussi, il pense que le jour où ça bascule, il fait partie de la période d'après. Et donc, dans un cas où dans un cas où la période où l'automne il commence le 21 Tichet, où ça bascule le 21 Tichet, alors là déjà ça va suffire pour dire qu'en fait qu'il y avait au moins un jour de Kholam Oed qui est tombé en automne et donc il n'y aura pas besoin de rajouter un mois sur l'année d'avant. Il n'y aura pas besoin de rajouter un mois sur l'année d'avant et c'est ça la nafkamina entre Rabbi Youda et Rabbi Yossi. Et là, on va passer à la deuxième Alakha que Rabbi Yossi l'a dit Amar Mar Rabbi Yossi Amar il dit donc dans la Brite on a vu que Rabbi Yossi dit que si l'été il continue 16 jours il mange 16 jours sur le mois de Tichet alors là En Meabrin il n'y a pas besoin de rajouter un mois sur l'année d'avant. Alors sur ça l'Akmara elle va analyser en fait les paroles de Rabbi Yossi et là les Rabbi Yossi donc l'Akmara elle fait un diuk on déduit si Rabbi Yossi il dit que même s'il y a 16 jours du mois de Tichet qui font partie de l'été alors là il n'y a pas besoin de rajouter il n'y a pas besoin de rajouter un mois. Agmar il dit que s'il y a 16 jours qui font partie de l'été donc je déduis ici que s'il y a 17 jours ou bien 18 jours qui font partie de l'été donc si l'été il mange 17 ou 18 jours sur le mois de Tichet alors là il faudra rajouter il faudra rajouter un mois sur l'année d'avant Veha Amar pourtant Rabbi Yossi il a commencé par dire que que si l'hiver il mange 16 jours sur le mois de Nisan alors là il faut rajouter il faut rajouter alors là il faut rajouter un mois parce qu'on parce qu'on comprend que parce qu'on comprend que l'automne il va commencer que complètement après Soukhot bâtirlo mais si mais si l'hiver il mange sur le mois de Nisan moins que 16 jours donc l'été donc l'automne en fait il va commencer au milieu de Soukhot donc c'est à dire 17 ou 18 jours après le mois après le début de Tichet alors là quand même il n'y a pas besoin de rajouter un mois sur l'année d'avant donc on voit que Rabi aussi il pense que dans un cas où l'été dans un cas où l'été il va manger sur le mois de Tichet 17 ou 18 jours il n'y aura pas encore besoin de rajouter un mois sur l'année d'avant donc comment ça s'arrange avec la déduction qu'on a déduit dans les paroles de Rabi aussi Agma il dit il n'y a pas de question il n'y a pas de contradiction entre les deux à la chote de Rabi aussi il dit ve'idi en me'abrin tous les deux ils sont d'accord que si l'été il mange 17 ou 18 jours sur le mois de Tichet on n'a pas besoin de rajouter un mois c'est que si l'été il mange sur le mois de Tichet tous les jours de Sukkot tous les jours de Khala qu'à ce moment là il faudra rajouter un mois sur l'année d'avant maintenant la raison pour laquelle Rabi aussi il a dit que si que si la raison pour laquelle Rabi aussi en fait on avait déduit les paroles de Rabi aussi que Rabi aussi il a dit que si l'été il mange 16 jours sur le mois de Tichet alors là il n'y a pas besoin de rajouter un mois donc on avait déduit donc Machma que si c'est 17 jours ou 18 jours sur le mois de Tichet que l'été il mange il faudra rajouter un mois donc comment expliquer pourquoi il a dit 16 jours il aurait dû dire même 17 ou 18 ou 19 jours sur le mois de Tichet alors qu'on a dit mais juste pourquoi il a dit 16 jours c'est juste parce que dans la première Alaha qu'il a dit au sujet de Pessah donc si l'hiver il mange sur le mois de Pessah sur le mois de Nisan 16 jours qu'à ce moment il faudra rajouter un mois c'est pour ça que dans la Sefa aussi dans la deuxième Alaha qu'il a dit il a dit le 16 le 16 Tichet mais Léolam quand est-ce qu'il faudra rajouter un mois sur l'année d'avant que si l'été il mange sur le mois de Tichet non pas 16 jours mais 21 jours sur le mois de Tichet là à ce moment-là juste il faudra rajouter un mois sur l'année d'avant et là l'Akmara va passer à expliquer la vie de Rabbi Shimon Rabbi Shimon l'Omer même si l'été il commence même si l'été il mange sur le mois de Tichet 16 jours déjà il faudra rajouter il faudra rajouter un mois sur l'année d'avant l'Akmara elle pose la question tout de suite Aïnu Tanakama c'est le même avis que Tanakama Tanakama que si l'été il mange 16 jours sur le mois de Tichet alors là il faudra rajouter un mois sur l'année d'avant donc pourquoi on voit ça comme deux Chitot l'Akmara elle dit non c'est vrai qu'ils ont l'air de dire la même chose mais si on a dit ça en deux fois en deux Chitot ça veut dire que c'est sûr qu'il y a une Mahloquette entre les deux quelle est leur Mahloquette c'est une Mahloquette cachée entre les deux quelle est leur Mahloquette comment analyser le jour où ça bascule est-ce que le jour où ça bascule il fait partie de la période d'avant ou de la période d'après et c'est ça leur Mahloquette qui est-ce qui pense quoi et on n'a pas de simane à dire qui est-ce qui pense quoi mais c'est sûr que c'est ça leur Mahloquette est-ce que est-ce que le jour où ça bascule il fait partie de la période d'avant ou de la période d'après et donc c'est pour ça qu'on a mis ça en tant que deux Chitot en tant que deux Chitot donc la nafkaminé a la conséquence dans leur Mahloquette entre les deux ça sera dans un cas où l'automne il commence l'automne il commence le 16 l'automne il commence le 16 est-ce que ça s'appelle que le 16 il fait partie de l'été et donc et donc et donc il faudra et donc il faudra en fait et donc il faudra rajouter un mois ou bien ça s'appelle que le 16 lui-même il fait partie de l'automne et donc il n'y aura pas besoin de rajouter un mois et sur ça il remera le reste que c'est ça leur Mahloquette donc là on va passer à la dernière Jita la plus à l'extrême que l'achérim il pense qu'il suffit que la moitié du mois excusez-moi il suffit que la minorité du mois de Tichré il soit mangé par l'été pour déjà rajouter un mois sur l'année d'avant et combien c'est la minorité alors là c'est 14 jours donc si il y a 14 jours en Tichré que si déjà 14 jours en Tichré que qui tombe en été alors là déjà il faudra rajouter un mois sur l'année d'avant avec moi elle cherche la source mais qu'est-ce que l'achérim il pense et qu'est-ce que l'achérim il trouve à gomère si l'achérim il pense que le jour où ça bascule il fait partie de la période d'avant même si il pense que en fait l'agmara elle pose la question elle s'étonne même si l'achérim il pense que le jour où ça bascule il fait partie de la période d'avant et qu'il y a besoin de tout le jour de Huala Moed qui tombe en automne pourtant il y a c'est à dire que si l'été il se termine le 14 que si l'été il se termine le 14 c'est à dire que l'automne il commence le 15 donc même si l'automne il commence le 15 alors là tous les jours de Huala Moed ils sont en été ils sont en automne donc pourquoi il y a besoin de rajouter quelle est l'explication à cette cheetah pourquoi même si l'automne il commence le 15 il aurait eu besoin de rajouter un mois sur l'année d'avant Rabbi Shmuel Baritrak il dit qu'il faut en fait calculer autrement quand il parle de la minorité et de la majorité du mois en fait il parle en nissan on parle en nissan que si l'hiver il mange sur le mois de nissan 14 jours alors là déjà déjà il faudra rajouter un mois un mois de hadar déjà il faudra rajouter un mois de hadar et il faudra déjà rajouter un mois de hadar et donc c'est complètement une autre riche il n'a aucun rapport avec le mois de tishrei si il y a 14 jours du mois de nissan qui tombe en hiver alors là il faudra rajouter un mois de hadar dirtiv parce qu'en fait ils font une dracha il y a écrit dans le passuk chamor chamor et chodash garde le mois du garde le mois du printemps et ils font une dracha chamor à aviv chel tkufa garde le fait en sorte c'est à dire garde le printemps le premier mois du printemps c'est à dire qu'il faut que le printemps soit en nissan c'est à dire au moment le c'est à dire au moment du les 14 premiers jours de nissan il faut que en fait si le si le printemps il commence après après que après que la lune elle soit pleine c'est à dire c'est à dire à partir du 15ème jour du mois et à partir du 15ème jour du mois alors là déjà il faudra rajouter un mois c'est à dire on fait une dracha du pasouk qu'il faut que le printemps il commence au mois de nissan au moment où la lune elle est elle est encore elle est encore elle est pleine donc c'est à dire dans les 14 premiers jours du mois si ça commence après que là la lune elle est plus elle est plus pleine alors là déjà il faudra rajouter un mois de hada donc ça n'a aucun rapport avec notre halacha de soukhot c'est une halacha sur le mois du chodej aviv du mois du printemps alors elle pose la question pourquoi pourquoi on a besoin de rajouter un mois entier sur l'année pour que pour que le printemps il commence le 15 du mois il suffirait de rajouter un jour sur le mois de hada on n'a qu'à rajouter un jour sur le mois de hada pour que le printemps il commence avant le 15 du mois de nissan donc pourquoi on a besoin de rajouter un mois entier pour résoudre le problème en fait on ne sait pas quand on parle du 14e du 14e jour du mois on ne parlait pas selon le le Tana il ne parlait pas du 1er 2ème 3ème jour du mois 4ème jour du mois jusqu'à qu'il arrivait au 14e jour il parlait en fait du 30 29 28 27 etc jusqu'à qu'il arrive au 14e et la le Tana s'explique c'est comme ça que le Tana il voulait dire que si l'hiver si l'hiver il mange sur le mois de nissan depuis un mois entier le mois en entier à demi jusqu'à sa moitié alors là mais à brim il faudra rajouter un mois sur le il faudra rajouter un mois de Hada il faudra rajouter un mois de Hada c'est à dire à partir c'est à dire si l'hiver il mange sur le mois de nissan un mois entier mais pas que un mois entier même si jusqu'à jusqu'à la minorité du mois pas inclus la minorité du mois pas inclus c'est à dire depuis le 30 jusqu'au 15 jusqu'à la minorité non inclue alors là il faudra rajouter un mois sur l'année d'avant et combien c'est la minorité 14 jours donc c'est à dire comme ça en fait que si l'hiver il mange sur le mois de nissan tout le mois de nissan mais non seulement tout le mois de nissan mais pas que tout le mois de nissan mais même s'il mange que 29 27 28 26 etc jusqu'à la minorité non inclue c'est à dire jusqu'au 15ème jour du mois de nissan s'il mange jusqu'au 15ème jour du mois de nissan déjà il faudra rajouter il faudra rajouter un mois sur l'année d'avant parce qu'en fait ça suffira pas ça suffira pas de rajouter un jour sur le mois de hadar parce que parce que en fait parce qu'en fait il mange déjà 15 jours sur le mois de nissan et il mange déjà 16 jours en fait sur le mois de nissan et donc ça suffira pas de rajouter un jour sur le mois de hadar il faudra déjà rajouter un mois entier sur un mois entier sur toute l'année et ça c'est la première explication sur la chita de ahirim qui dit 14 jours maintenant Ravina il dit Ravina de ahirim qui pense que même si l'été il mange que 14 jours sur le mois de tishrei déjà il faut rajouter un mois on avait posé la question pourtant tous les jours de khala mued ils sont en automne donc quelle raison pour laquelle il aurait besoin de rajouter un jour alors là Ravina il dit Ravina il explique c'est pas que qu'il faut qu'il tombe en automne même le jour de Yom Tov lui même il se passe en il tombe en automne et donc c'est pour ça que si si l'été il mange sur le mois de tishrei 14 jours et que l'hiver il commence et que l'automne il commence le 15ème jour alors là le 15ème jour lui même il fait partie de la période d'avant et donc et donc le 15ème jour lui même il fait partie de la période d'avant et donc il se trouve que le premier jour de Yom Tov de Sukkot il est il n'est pas en automne mais en été et donc là il faudra rajouter déjà un jour un mois sur l'année d'avant alors moi elle pose la question Yom Tov Rishon il faut que le jour de Yom Tov il soit en automne Chag Asif pourtant il a écrit le Chag la fête Ha Asif de la récolte et on sait très bien que pendant Yom Tov on ne peut pas récolter donc d'où on sait qu'il faut que ça tombe en automne du fait qu'il a écrit Chag Asif pourtant pendant Yom Tov on ne peut pas récolter c'est que pendant Chalam Oed on ne peut pas rassembler les fruits c'est que pendant Chalam Oed Agmar elle répond Chag qui vient au moment où on peut commencer à récolter au moment à la période de la récolte mais ce n'est pas que Bémeth on commence à récolter donc c'est pour ça que quand on parle de la période de la récolte il faut que la période de la récolte l'automne il commence déjà au début du Chag au début au début de Yom Tov lui-même et donc c'est pour ça qu'Akharim il pense que s'il était il mange même sur le même sur le premier jour de Yom Tov déjà il faudra rajouter un mois sur l'année de l'avant et pas que s'il était il mange sur les jours de Kholam et là on passe à l'Akhar d'après qu'on a vu dans notre Mishnah Smichah Tzkenim on a vu dans la Mishnah que en fait les Tzkenim que la Gmar va expliquer qui ils étaient ils faisaient une Smichah donc sur le le taureau qu'on amenait en tant que Karoban que les Tzkenim ils faisaient une Smichah ils s'appuyaient sur la tête du taureau qu'on avait vu dans la Mishnah est-ce qu'il fallait 3 Diyanim ou bien 5 Diyanim pour 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 faire cette pour faire cette Smichah cet appui sur la tête du taureau Tanur Aban Khamim ils enseignaient donc on va être d'Oresh d'Epsukim dont on sait chaque Chita Vesam Khou Zikne donc au sujet du du taureau en question qu'il fallait faire dessus une Smichah avant d'apporter le Korban il fallait qu'il s'appuyait dessus donc il écrit dans le Passouk Vesam Khou Zikne Aïda Aït Yedéhem ils vont appuyer leurs mains donc les Zikne Aïda les 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 vieux donc de l'Aïda des Béni Israël ils vont appuyer leurs mains sur la tête du taureau donc là Marel fait une Dracha Vesam Khou Zikne ils vont appuyer leurs mains les vieux Yachol Zikne Aishuk peut-être qu'on parle des des vieux du marché quand on fait bien évidemment pas les vieux du marché mais c'est à dire des Dayanim qui font pas partie du Sanhedrin Talmud Lomar Eda il y a écrit dans le Passouk Eda le groupe le groupe quand on parle du groupe ça fait référence au Sanhedrin donc il faut que ces Dayanim ils font partie du Sanhedrin I Eda Yachol K'tan Eda peut-être qu'on parle si il faut le groupe peut-être qu'on parle du petit Sanhedrin Talmud Lomar Ha Eda La Eda avec le He le He au début qui nous fait partie qui nous fait comprendre que c'est La Eda Me Yuhadim Cheba Eda le groupe spécial c'est à dire le Grand Sanhedrin La Braitha elle continue elle dit combien de Zkenim il faut pour faire cette Smicha en question et alors il y a écrit au pluriel et ils vont appuyer au pluriel c'est deux Shnaim Zikne il y a écrit encore une fois les Zkenim au pluriel donc encore une fois deux Shnaim Ve En Bedin Chakul et on sait très bien que donc ça fait quatre en tout mais on sait très bien qu'il n'y a pas on peut pas impossible de faire un Bedin de nombre pair donc il faut rajouter encore un Arikan Hamisha donc on se retrouve avec cinq Zkenim ça c'est ça c'est le vrai Rabbi Yuda ça c'est le drachat de Rabbi Yuda Rabbi Shimon il dit Zikne Shnaim quand on a dit dans le passage que Zikne au pluriel c'est deux Ve En Bedin tient cool et on sait très bien que deux ça peut pas être un Bedin parce qu'un Bedin ne peut pas être père donc c'est pour ça que moi aussi on rajoute encore Arikan Shlusha donc on se retrouve avec trois Dayanim pourtant l'Akmara pose directement comment Rabbi Shimon il s'arrange il active Vesamru il a écrit aussi Vesamru il a écrit encore un mot au pluriel qu'ils vont appuyer au pluriel donc s'il faut encore deux ça fait cinq l'Akmara il dit on ne peut pas être d'Oresh parce qu'on a besoin le mot de Vesamru pour apprendre l'Alaqa elle-même que ces deux Zkenim en question ces trois Zkenim en question il faut qu'ils appuient leurs mains sur le taureau et comment Rabbi Yehuda il pouvait être d'Oresh et faire une rachat du mot de Vesamru pourtant le mot de Vesamru on a besoin pour l'Alaqa elle-même qu'il faut qu'ils appuient leurs mains donc comment il peut apprendre d'ici encore une autre Rabbi Yehuda il pense que pour le simple fait que le pour le simple fait que ces Zkenim en question ils devaient appuyer leurs mains sur le taureau il n'avait pas eu besoin de dire il n'avait pas eu besoin on n'a pas eu besoin du mot de Vesamru pourquoi ? que si effectivement comme ce que comme ce que Rabbi Yehuda veut dire que du mot de Vesamru on ne peut pas faire une rachat pourquoi on a besoin d'écrire Bihlal Vesamru on n'a qu'à écrire directement Zikné à Eda que les vieux de l'Aeda leurs mains elles rochent à part et on va comprendre tout seul que quand on dit les vieux de l'Aeda leurs mains sur le part sur le taureau ça veut dire qu'ils doivent appuyer leurs mains sur le taureau donc pourquoi la Torah elle a rajouté quand même le mot de Vesamru c'est pour nous rajouter encore de Dayanim ça c'est ce que Rabbi Yehuda il dit Rabbi Shimon et comment Rabbi Shimon il explique ça il dit ici il n'avait pas écrit le mot de Vesamru j'aurais dit que quand les vieux de l'Aeda ils mettent leurs mains sur le sur la tête du taureau ça ne veut pas dire effectivement ça ne veut pas dire physiquement exactement sur leur tête mais ça veut dire proche à leur tête ça veut dire proche à la tête comme des fois le mot de Al il ne veut pas dire effectivement il ne veut pas dire exactement sur il veut dire à côté et donc c'est pour ça qu'on a eu besoin du mot de Vesamru pour nous dire qu'il faut qu'il s'appuie sur la tête c'est comme ça que Rabbi Shimon il dit donc on ne peut pas faire une drachat du mot de Vesamru vers Rabbi Youda et comme Rabbi Youda il s'organise avec cet argument Rabbi Youda il dit même sans le mot de Vesamru on n'aurait jamais pensé que 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 ça voulait dire à côté de la tête parce qu'on fait une drachat de Gzera Shava Gamar Roche Roche Meola il y a une Gzera Shava Roche ici et chez nous il y a écrit Roche et dans le Corban Ola il y a écrit Roche de la même manière que là-bas dans le Corban Ola il y a un Passu qui nous dit Vesamachyado Al-Rosha Ola qui va s'appuyer il va appuyer la main sur le sur le sur la tête du Corban Ola et là-bas c'est sûr que ça veut dire qu'il va appuyer dessus et non pas à côté donc ici aussi il va appuyer dessus et non pas à côté donc après Rabbi Uda on n'a toujours pas besoin du mot de Vesamchou c'est pour ça qu'on peut faire une drachat du mot de Vesamchou qu'il faut encore de Dayanim donc c'est pour ça que d'après lui il faut le mot de Vesamchou pour apprendre la halacha elle-même qu'il faut appuyer la main sur le Roche à part et il faut appuyer la main sur le Roche à part et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être d'orèche de ce mot-là encore de Dayanim et c'est pour ça que Rabbi Shimon il se suffit 2-3 Dayanim et maintenant la G'mara elle va parler de la halacha de cette braïta Tana Simicha on a vu dans une braïta Simicha ou Simicha Tzkenim Beshloja Dayanim Beshloja donc là Simicha il y a une Simicha première chose la Simicha deuxième chose Simicha Tzkenim c'est ce qu'on vient de voir que les Tzkenim ils mettent la main sur le Korban Beshloja il faut 3 Dayanim M'agrach va expliquer c'est quoi ces deux choses différentes Maï Simicha ou Maï Simicha Tzkenim qu'est-ce qui est la Simicha la Simicha qui s'appuie ou Maï Simicha Tzkenim et quelle est la Simicha Tzkenim Amar Abiyochanan Abiyochanan il dit donc Simicha Tzkenim on sait très bien c'est ce qu'on a vu maintenant c'est sur le par le taureau qu'ils apportaient en Korban mais c'est quoi la Simicha la première Simicha qu'on a vu Mismach Savé c'est la Simicha qu'on donnait au Chachamim pour qu'ils puissent commencer à donner des Alachot et à et pour qu'on commence alors à les appeler Rabi est-ce qu'il y a besoin de trois pour donner une Simicha aux Dayanim pour qu'on commence à les appeler Rabi il est ma d'où on apprend ça il est ma médicative si on apprend de cette Alachot de Moshe Rabbenu que quand il a nommé Yoshua que Yoshua il 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 conduit le clal d'Israël et il a écrit là-bas il a mis ses mains sur lui et il a mis ses mains si c'est pour la cette Alachot de la même manière que là-bas Moshe Rabbenu il était tout seul il a fait la Simicha à Yoshua donc on a qu'à prendre là-bas qu'il suffit un seul Dayan pour faire une Simicha avec moi il dit Vechit que Moshe il vaut 71 Dayan donc il y a les bays donc si c'est comme ça si Moshe il vaut 71 Dayan il faudrait 71 et donc pourquoi qu'est-ce que tu me dis qu'il vaut 3 3 Dayan donc il y a deux choses l'une si Moshe il vaut un Dayan alors là on a qu'à prendre là-bas qu'il suffit un si Moshe il vaut 71 on a qu'à prendre là-bas qu'il faut 71 Agman il dit Kashiya c'est une Kushiya on n'a pas de réponse à cette question Amar le Ravach 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 est-ce que quand on parle de la Simicha qu'on donne au Dayan est-ce qu'on fait avec les mains effectivement comme ce qu'on fait avec le taureau on met les mains sur la tête du Dayan Amar le Ravach faisait la Simicha avec le nom c'est-à-dire on commençait à l'appeler Rebi et il leur donnait l'autorisation de faire des dinim non pas que des dinim c'est-à-dire des prêts etc de l'argent qu'on doit de dinim mais même des dinim c'est-à-dire des punitions qu'il donnait qui donnait un Knas des fois selon les Alachot parce qu'on sait très bien que pas tout le monde ne peut faire des dinim et il faut une Simicha pour faire des dinim et on va s'arrêter là pour aujourd'hui Chazakoubao et on va s'arrêter sur le monde